Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je me présente, je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, je suis coach en développement personnel. J'accompagne des porteurs de projets, particuliers ou professionnels, à développer leur potentiel ou leur entreprise et atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quête de sens. La quête de sens est vraiment importante pour donner vie à vos projets. En effet, lorsque vous êtes décidé à passer à l'action, avoir du sens, ça va vous permettre de savoir pourquoi vous faites les choses. Que ce soit au travail, à la maison, un rêve fou, qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous ? Parfois, dans mon entourage, quand je rencontre des personnes que j'accompagne au niveau du coaching, les gens se retrouvent un peu perdus par rapport à des situations, ils ne savent pas quelle direction prendre, c'est assez flou. Et ce que je leur explique, c'est que si on n'a pas de direction et qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses, c'est un peu comme si vous montiez dans un taxi et que le chauffeur vous disiez « Où vous allez ? » Je ne sais pas. Avoir du sens, c'est vraiment avoir un objectif final, une direction, un cap pour savoir où on veut aller. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que plus vous allez réfléchir à votre pourquoi et surtout plus vous allez faire résonner en vous, mieux vous allez aller parce qu'en fait, ça va vous permettre de tenir bon quand les obstacles vont arriver. Je m'explique. En règle générale, quand vous avez des personnes qui ont une situation difficile à vivre, elles se décident à monter leur entreprise par exemple ou à se lancer dans un projet fou, il suffit que les portes se ferment ou en tout cas, vous allez avoir par moment des périodes un petit peu plus creuses. Si vous n'êtes pas déterminé, ancré dans ce que vous voulez faire, le moindre souffle de vent ou en tout cas le moindre obstacle va pouvoir anéantir des efforts et des efforts que vous avez mis en place pendant des mois et des mois. Donc, être sûr de ce que vous voulez faire, être centré par rapport à ce que vous voulez, c'est vraiment aller résonner, il faut que ça résonne à l'intérieur dedans. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez à votre pourquoi, vous vous dites « Waouh, ça vous met dans une énergie de dingue, ça vous donne des ailes, ça vous pousse à faire des choses complètement incroyables » parce qu'en fait, c'est ce qui va motiver votre mise en action et vous faire avancer vers votre objectif. Restez focus quoi qu'il se passe parce que dans une vie d'entrepreneur ou dans la vie de votre quotidien, forcément qu'il y a des moments où tout va bien mais il y a aussi des moments où tout va mal. Et le fait de rester focus sur ce que vous voulez faire va vraiment vous donner une direction et surtout vous permettre de ne pas lâcher et surtout de ne pas abandonner. Donc pour pouvoir travailler sur ça, c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui va me donner envie d'avancer, de partager mon projet ou en tout cas de le réaliser. Peut-être que demain, ça va être parce que vous avez changé la vie des gens, parce que ça va vous permettre de contribuer autour de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je voulais vous faire prendre conscience parce que si vous êtes aligné avec vos valeurs, votre ADN et que vous savez vraiment pourquoi vous voulez faire les choses, alors là, je vous assure, plus personne, mais alors vous serez tellement déterminé que personne n'arrivera à vous faire vaciller et vous allez atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. À très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada